Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai entamé une série de vidéos que j'ai appelée Travel in your kitchen, c'est-à-dire voyager avec moi dans les cuisines du monde. Et aujourd'hui, je vais lancer un autre concept, c'est celui de tester des astuces ou des recettes proposées par des chaînes YouTube très connues. Alors, mes très chers abonnés, le but de ces tests, c'est de pouvoir vous dire si les astuces ou les recettes proposées par les grands YouTubeurs sont efficaces et peuvent être adoptées au quotidien. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau concept, et puis n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vos proches. Merci beaucoup, restez connectés ! Et alors, pour la première vidéo de cette série, on va voir ensemble une idée proposée par la chaîne YouTube 5-Minutes Crafts. Donc voyons voir si leurs astuces pour préparer des amuse-bouches de différentes formes sont efficaces et faciles à adopter. Hello and welcome to my channel, Easy Tasty. As you know, I have started a series of videos called Travel in your kitchen, where we can learn together how to cook different recipes from different countries. I'll continue doing that kind of videos, but today I have come up with a new concept. I'll be testing for you different tips and recipes from famous YouTube channels. So, we will see together if their recipes and their tricks are valuable and efficient. So, stay tuned ! So, in this first video, I will test for you the past 3 ideas proposed by the 5-Minutes Crafts channel and I will give you my feedback on it. And I will give you my feedback on it. Like I did ? Like a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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